... Co-fondateur de... Romain Elinck, de BlueSense. Il est déjà là. Tu savais que t'as l'intérêt à intervenir. Bonjour. Bienvenue à toi. En quelques mots, tu veux nous présenter Romain ? Oui. Merci de m'accueillir ici. Très bien prononcé, mon nom de famille et l'entreprise BlueSense. Merci beaucoup. Je ne vois pas tout le monde, mais je vais quand même tenter l'expérience. Je veux juste poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu j'ai mal aux ventes, c'est à cause de mes règles, c'est horrible, est-ce que vous pouvez lever la main ? Donc si on est si nombreux, donc je ne vois pas vraiment, mais si on est si nombreux à avoir levé la main, c'est parce qu'on estime que 10 millions de femmes souffrent de leurs règles lors de leur cycle menstruel. Et c'est la principale cause d'absentéisme au travail et à l'école chez la jeune femme. C'est pourquoi il faut trouver des solutions pour soulager les douleurs. Il en existe beaucoup. On est allé faire des études terrain. Donc les plus utilisés sont les médicaments ainsi que l'aromathérapie avec la chaleur. Mais en parallèle, il y a une certaine méfiance et une certaine lassitude qui est en train de monter envers ces médicaments. C'est pourquoi il faudrait trouver une solution plus naturelle et plus efficace. Il y a aussi des nouvelles solutions, des nouvelles alternatives comme l'électrostimulation ou les patchs chauffants qui peuvent venir soulager ces douleurs. mais c'est une solution à venir se procurer en plus des protections périodiques. Donc il n'existe pas une unique solution pour venir soulager les douleurs. Et c'est pourquoi BlueSense a été, pas encore créé, mais qui va être créé pour créer notre solution, enfin notre concept 3 en 1 qui serait une culotte menstruelle ultra absorbante pour tout type de flux avec une poche qui viendrait accueillir notre patch diffuseur de chaleur et d'huiles essentielles. Et c'est cette association qui viendrait réduire les douleurs menstruelles grâce à la synergie des huiles essentielles et de la chaleur. Louis a une question, je crois. Et alors Romain, vous avez prévu de lancer en septembre de cette année. C'est bien ça. Vous êtes 4 associés aujourd'hui. C'est bien ça. Je suis le seul associé qui représente... Je suis le seul homme. C'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette aventure ? Alors ce qui m'a poussé à me lancer dans cette aventure, c'est à la base un projet étudiant dans mon école, donc école de biologie industrielle qui est majoritairement constituée de filles, 80% de filles dans cette école. C'est un projet qui part du thème « Sciences au service des populations ». Donc le groupe étant constitué de base de 14 étudiants, majoritairement de filles, la problématique a vite été soulevée même au sein du groupe des douleurs menstruelles. Est-ce qu'il y a un moyen pour nous en tant qu'hommes de ressentir justement ces douleurs ? J'ai déjà entendu certains moyens de ressentir ces douleurs, mais même moi personnellement, je n'ai jamais ressenti ces douleurs et je ne pourrai jamais les ressentir. Je ne pourrai jamais non plus concrètement ressentir ces douleurs et me projeter sur l'intensité et le désagrément qu'ils peuvent apporter. Mais moi j'ai besoin de me sentir utile pour la société et c'est pourquoi j'ai décidé de m'engager dans cette cause et de me lancer dans l'entrepreneuriat avec mes trois associés qui se lancent avec moi dans cette aventure. Il y a quelque chose que tu peux vivre, c'est d'accoucher de ce projet. Il a fallu quoi pour y arriver ? Beaucoup de motivation et surtout de communication parce que ce projet a failli mourir juste après le concours auquel on a participé, même l'évaluation après ce projet. Il a fallu qu'on se retrouve à quatre et se dire concrètement on ne peut pas laisser ce projet passer, on se doit de reprendre ce projet et aujourd'hui on est quatre étudiants entrepreneurs, ingénieurs, alternants donc aussi dans des entreprises qui peuvent aussi nous proposer des CDI donc ça me faisait vraiment penser, on est vraiment dans ce cas-là en ce moment mais on trouve le temps. Donc pendant nos week-ends, pendant les trajets vers le travail, sur nos pauses-déj même pour travailler, continuer d'avancer sur ce projet. Au départ vous avez ce projet qui est un projet étudiant pour un concours, à quel moment vous validez que cette solution, cette manière de penser le produit, c'est ce qui va permettre de résoudre le problème des règles douloureuses pour les femmes ? Alors, dans la justification de tous nos choix d'étudiants, on est quand même bien suivi, on a été bien suivi pour ce projet, on était avec des tuteurs, on a eu deux préjuries, un grand jury en pitchant sur la scène du MEDEF, ce qui vient vraiment justifier nos choix, c'est surtout des études scientifiques qui prouvent que nos huiles sont, enfin les huiles que nous avons choisies sont efficaces et qu'il y a des réels effets antispasmodiques, pareil pour les études sur l'aromathérapie. Donc je partirai plus sur les études qui viennent vraiment justifier nos choix et ce qui viendrait les justifier encore plus serait les tests qu'on pourrait faire directement sur les consommatrices. Et les retours des clientes. Exactement. Diane, une dernière question ? Oui, d'ailleurs à ce propos, donc là vous avez un prototype entre les mains ? C'est bien ça, un prototype de la culotte de la poche et le patch est en train d'être formulé, on a déjà une partie qui est formulée sur les huiles essentielles, maintenant il faut créer nous-mêmes la réaction de chaleur qui va prendre en fait un peu plus de temps et on espère du coup d'ici la fin de l'été qu'elle soit prête. Ok, donc prochaine étape, ça va être brevetage de cette solution ? En même temps, on est suivi par l'INPI en ce moment pour breveter cette technologie. Ok, et donc sortie commercialisation via quoi ? Une plateforme de crowdfunding pour le lancer au début ? On aimerait bien lancer une campagne de crowdfunding directement en septembre, postuler pour plusieurs offres gouvernementales et régionales et aussi se faire aider de la communauté, de notre entourage qu'on peut avoir déjà aujourd'hui. Et avec la loi sur les congés menstruels, il peut y avoir aussi peut-être une OPFR. C'est vraiment d'actualité exactement. Diane, je te laisse nous annoncer le prochain intervenant. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501